J'ai écrit l'histoire et après, vu que je trouvais que c'était indécent de raconter l'histoire de femmes qui se prostituent sans savoir qu'est-ce qu'un bordel, sans connaître ces femmes et avoir leur vécu, ça me paraissait évident qu'il fallait que j'aille effectivement à leur rencontre. Donc j'ai d'abord écrit les trames dramaturgiques, j'avais l'histoire, et puis après je suis rentrée dans les bordels, et on pourrait dire qu'après j'ai eu la vie qui s'est mêlée avec la fiction. Je ne sais plus combien de temps j'ai mis pour écrire, après, par rapport à d'autres films, ça va, j'ai été, je pense, raisonnable dans le temps que j'ai mis. J'ai fait des allers-retours pendant neuf mois dans un des bordels où j'allais deux à trois fois par semaine. Et puis après, en tout cas, la relation ne s'est pas terminée là puisque j'ai continué à échanger avec ces femmes qui étaient là-bas pendant tout le processus de création du film. Et jusqu'au bout de la création du film, en fait, il y a eu des échanges, mais aussi des échanges avec les chefs de poste, aussi avec les actrices. Voilà, il y a eu quelque part, on a fait le film tous et toutes ensemble, avec des femmes que j'ai rencontrées sur plusieurs mois, que maintenant je connais depuis plusieurs années, d'autres femmes que j'ai rencontrées qu'un jour ou qu'une nuit parce que voilà, ça tourne aussi beaucoup dans ces lieux-là. – Alors, vous êtes co-réalisatrice, on va un peu expliquer ce que ça veut dire puisque vous êtes deux à avoir la réalisation. – Oui, alors là, effectivement, je suis toute seule parce que Fred n'est pas là. – Non, 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 Fred. Donc, Tango Libre, vous aviez déjà écrit le scénario avec Philippe Lassebande. – Oui, exactement. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, donc moi j'ai écrit effectivement le scénario. Après, comme toujours, vu qu'en plus avec Fred, on est un couple aussi à la ville, comme on dit, j'échangeais beaucoup sur… il n'a pas lu avant que la première version soit terminée, mais on échangeait beaucoup aussi sur le travail que j'ai fait d'immersion, sur quand je rentrais, je lui racontais ce qui se passait, ce que je ressentais, etc. Je teste toujours aussi mes idées sur lui, c'est quand même pratique de voir un petit peu si ça lui parle ou pas. Et puis, finalement, vu qu'il y a ce rapport avec la réalité en permanence, cet échange entre la fiction et la réalité, c'est vrai que moi j'ai travaillé tout le long de la préparation du film, puis finalement, on s'est dit que c'était pas mal si j'étais là sur le plateau aussi, parce qu'on avait un très court temps de tournage. Et donc, sur le plateau, Fred était vraiment à la réalisation « dans la cage au fauve », comme on disait. C'est-à-dire, il était « waouh », avec les actrices, les acteurs, et moi j'étais derrière, au combo. C'est-à-dire que moi, l'endroit où j'ai été, c'est vraiment ce qu'on appelle le salon des filles. On l'appelle le salon des filles, c'est cet endroit où, effectivement, les femmes sont là et attendent le client et où il n'y a pas d'homme qui rentre, à part si, dans le bordel, le responsable est un homme. Mais autrement, il n'y a pas d'homme qui rentre, puisque c'est leur endroit… C'est leur zone d'intimité, on voit bien ça dans le film. Voilà. Et donc… Ces scènes-là sont importantes. Oui, très importantes. Parce que là, elles vivent en tant que femmes aussi, elles parlent de cette expérience-là, mais d'autres choses, de leur vie… Oui, parce qu'on parle de femmes, en fait. Oui. Donc, effectivement, le film, il parle de trois femmes qui mènent une double vie et se prostituent, mais ce sont avant tout des femmes, et des femmes qui se battent pour leur dignité, pour la dignité de leur famille, de leurs enfants. Et cet endroit, le salon des filles, c'est un endroit où, effectivement, il n'y a pas de masque, puisqu'à l'extérieur, elles vont mentir à leur famille, puisqu'elles mènent des doubles vies, elles vont mentir aux clients, puisque les clients, ce qui Donc, c'est cet endroit-là où, oui, il y a la vérité, il y a une vérité qui est là, qui est une vérité en même temps entre elles, puisqu'elles savent ce qu'elles font, qui elles sont, par rapport au fait de ce qu'on ne sait pas à l'extérieur, mais aussi une vérité, qu'il y a une vérité de savoir ce qui se passe dans cet endroit-là, qui est cet endroit, finalement, très mystérieux, qui est un bordel, parce que je pense que que la prostitution, c'est quand même… il s'y passe quelque chose qui est profondément mystérieux, fantasmant, qui est aussi profondément inquiétant, parce qu'on ne sait pas, et qu'il y a une vérité de la société qui s'y trouve. Ça vous a fort marqué, cette expérience ? Oui. Oui, c'est marquant. C'est un film de femmes. Oui. C'est un film de femmes fait entre femmes et hommes. Parce que je pense qu'on peut faire un film de femmes où aussi les hommes sont inclus. Et les actrices, comment ? Parce que c'est quand même un casting… C'est un beau casting. Sarah Forestier, Nomi Nowowski, c'est quand même des femmes déjà qui ont une certaine bouteille, une expérience. Noémie, elle est en plus déjà réalisatrice de plusieurs métrages. Oui. Comment est-ce que ça s'est passé au niveau de la direction d'acteurs ? Ah, au niveau de la direction d'acteurs, ça s'est passé que c'est des femmes qui sont déjà des très grandes actrices et qui sont des femmes très puissantes et qui sont rentrées dans le film parce qu'elles avaient envie de rentrer dans ce film. C'est-à-dire qu'on dit souvent que ce n'était pas un casting, c'était une rencontre. Même des fois, je dis qu'elles ont déboulé dans le film. Il y a une évidence qui fait que ce sont elles, toutes les trois. Et après, elles ont aussi rencontré les femmes du bordel et elles ont aussi pris la responsabilité de défendre, de porter leur parole. Et comment ça s'est passé ? Ça s'est passé très bien. C'était très intense, c'était très déroutant. C'était fou de temps en temps. On a été touché plein de limites. Le film au début s'appelait La frontière et je pense qu'on a été touché plein de frontières. Elles, elles se sont engagées pleinement dans le film. Ce sont des actrices qui sont aussi vraiment à la recherche de la vérité. Elles se sont battues pour la vérité. Je pense qu'il n'y a rien qui sorte d'elles-mêmes qui ne soit pas physique, organique. Elle voulait défendre certaines choses par rapport à son personnage. Mais je pense qu'à chaque fois qu'il y a une rencontre entre un rôle et une actrice, qu'il soit un rôle et un acteur, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on va chercher en nous, qu'on défend aussi. Les scènes collectives, elles étaient écrites ou il y a une part d'improvisation ? Alors, tout est écrit. Mais après, sur le plateau, le travail a été de semer le chaos, on pourrait dire. Fred, c'est aussi quelqu'un qui laisse une immense liberté et qui cherche… Donc, je vais parler pour lui, vu qu'il n'est pas là. Non, mais c'est vrai. Il dit que filmer, c'est filmer la vie. Donc, filmer de ce qui se passe au moment même qu'on tourne, en fait. Et c'est vrai qu'il y a un côté presque documentaire de filmer ce qui se passe de cette recherche, de cette vérité. Et en fait, tout le travail qu'on a fait préparatoire était vraiment pour donner un maximum de liberté aux actrices et aux acteurs, tant dans la lumière que dans les décors, d'être débarrassé le maximum de tout ce qui peut empêcher la vie dans le cinéma. Il y a même des aspects un peu quasiment documentaires, faux documentaires évidemment, mais dans la démarche, non ? C'est une fiction. C'est une fiction. C'est des histoires qu'on raconte. Et les personnages qu'interprètent Annabelle, Noémie et Sarah sont des personnages qui sont des personnages, qui sont leur création, la création du scénario, qui évidemment s'inspire aussi la réalité. Tout ça est un grand mélange et je pense que Fred et moi, on est quand même plutôt d'accord qu'une fiction, des fois, peut mieux raconter la réalité que même un documentaire. Même si les documentaires racontent parfois très très bien la réalité. Oui, mais c'est vrai qu'on peut peut-être aller encore plus loin. Oui, parce qu'il y a une liberté en fait qui se détachait effectivement du documentaire finalement. Et comme par exemple les femmes qui m'ont confié leurs histoires se sentaient protégées aussi parce qu'elles savaient que ça passait par la fiction. Et donc le fait de passer par le filtre de la fiction, c'est autre chose que de donner en direct. Je ne sais pas si j'explique bien. Vous êtes venue au cinéma par la danse en fait, au départ. Moi ? Non ? Enfin, vous avez quand même une expérience de danse pendant dix ans, non ? Oui, j'ai fait beaucoup de théâtre et de danse, oui. Oui. Oui, j'aime bien la danse. Ça se voit, je mets toujours un petit peu de danse. Oui, surtout quand on a vu temps au livre aussi. Oui. Même là, il y a une petite scène de danse. Ici aussi, oui. Oui, oui. Absolument. Et vous allez continuer, vous allez jouer aussi dans d'autres films en tant qu'actrice alors ? Alors, je ne joue plus tellement. Effectivement, il se fait que je… La fille au bracelet que je n'ai même pas encore vue parce qu'il sera exactement en même temps. Je vais aller le voir. Oui, pas. Voilà. Oui, j'ai joué dans ce film. D'ailleurs, c'est un super réalisateur et je pense que c'est un très chouette film. Je ne peux pas trop faire la pub, c'est en même temps. Je ne peux pas en vous. Non, non, oui, bien sûr. Mais autrement, voilà, je joue. Non, c'était un peu un hasard que j'ai joué dans ce film et j'en suis très contente. Je suis très fière d'avoir joué dans ce film, mais je ne joue pas tellement. Je passe plus de temps à écrire. C'est surtout l'écriture qui vous anime pour le moment. Oui, exact. D'une suite, toujours à quatre mains pour la réalisation ? Non, j'écris… Ah, pour le prochain film, on verra. Pour l'instant, on est dans la partie écriture, donc j'écris et puis après, on va voir ce qui se passe. On ne peut rien en dire, évidemment. Non. Je peux vous dire, c'est que des hommes. C'est vrai ? Oui. Très méchant. Ça va perturber Frédéric Fontaine, non ? Ah, écoutez. Alors là, pour le coup, c'est… Même ces hommes comme Sergi Lopez ou quoi, ils sont gentils en général. Même, à la limite, dans la prison. Oui. En temps de vivre. Oui, ben là, écoutez… Pareil aussi dans Fille de joie, évidemment. Ben, dans Fille de joie… Après, les hommes qui sont dans Fille de joie, c'est des hommes qui sont en relation avec l'histoire. Oui. Donc, dans l'histoire, effectivement, vu que ça parle de violence… L'histoire de chacun. De violence aussi conjugale, de violence… du rapport compliqué, même dans le couple, en fait, dans les trois couples qui sont proposés presque. Donc, oui, effectivement, ils ne sont pas tous aimables. En même temps, nous, on les a… Moi, en tout cas, je les ai écrits en les défendant chacun, aussi, même dans leurs conneries. Mais voilà, il se fait que dramaturgiquement, oui, ce n'est pas les hommes qui sont mis en avant dans ce film. Non, non. Mais c'est un film qui se passe… pour des femmes qui sont quand même dans le milieu de la prostitution, où souvent, elles ne sont pas super bien entourées par les hommes. Donc, voilà. Et après, c'est un film du point de vue des femmes. Donc, les hommes sont en second rôle et servent à l'histoire, oui. C'est un film qui secoue, en tout cas. Oui, je crois. Qui perturbe nos habitudes de cinéma, même. Oui. Enfin, je vous remercie. Merci à vous. Ce film, on l'a fait à deux, avec Frédéric Fontaine qui, ce soir, ne pouvait pas être là parce qu'il est parti en Suisse pour quelques jours. Donc, voilà. Donc, je représenterai Frédéric et moi-même. C'est… Donc, on va… j'ai demandé à ce qu'on laisse quand même le générique jusqu'au bout parce que… Ben voilà, vous allez voir, c'est un film qui, quand même, je pense, c'est bien de réatterrir après. Vous n'aurez peut-être pas tout de suite des questions à poser, vous inquiétez pas. Mais, en tout cas, je serai là pour que vous en avez. Et c'est un film… Je t'en ai oubliez. Je t'en ai oubliez pas tout de suite… Je t'en ai oubliez pas tout de suite. C'est une fois… Je t'en ai oubliez pas tout… Je t'en ai oubliez pas tout de suite, mais selon moi, c'est l'en ai d'un мог